Le Met, Sationville, avec RPL, 89.2. Et sur le 89.2, ce matin, nous allons aller nous promener, nous allons aller du côté de Morange. Nous sommes en compagnie de M. Jean-Marc Worms. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous organisez bientôt, enfin bientôt le 23 avril, le premier triathlon Innova Habitat. C'est à Morange, c'est à la Mutch. Alors avant de parler de cet événement, parlez-nous un peu de vous. Bon bah écoutez, l'intérêt c'est pas de parler de moi, c'est plutôt de parler de l'épreuve, mais je peux dire que je suis... Alors j'ai repris la présidence du club de triathlon de Saint-Avold depuis deux ans, donc je suis un jeune président. Le club a dix ans, le club compte cinquante membres. Voilà, nous avons organisé depuis huit ans, nous organisions une coupe de Lorraine de duathlon à Saint-Avold. Et nous avions envie de rebondir et de faire autre chose, voilà pourquoi nous changeons un tout petit peu notre fusil d'épaule. Nous avons en projet d'organiser le 23 avril prochain le premier triathlon Innova Habitat de la Mutch. Voilà. Alors justement, pourquoi organiser un tel événement ? Est-ce que c'est pour l'amour du sport, pour une bonne action, ou voire peut-être même les deux ? Alors oui, effectivement, c'est effectivement les deux. Comme je vous le disais, donc ce sera notre première édition. Nous avons profité, en fait, du rapprochement des deux communautés de communes, donc la communauté de communes du pays naborien, dont le siège est à Saint-Avold, et la communauté de communes du centre Moselland, dont le siège est à Morange. Donc ces deux communautés de communes se sont rapprochées au 1er janvier 2017, pour former, ou elles vont former plutôt une communauté d'agglomération. Et dans cette communauté d'agglomération, il y a bien sûr le site de la Mutch. Donc nous, n'ayant pas de plan d'eau à notre disposition sur Saint-Avold, on s'est dit qu'on allait profiter de ce rapprochement politique pour organiser notre premier triathlon. Voilà. J'ai vu aussi, en me promenant sur le site, qu'un euro sera reversé à Noé, une oreille au bout du monde. Qui est Noé ? Alors, oui, effectivement, on voulait associer un événement sportif et une bonne action. Donc on connaît le papa de Noé, qui est kinésithérapeute à Saint-Avold, et donc son petit garçon, qui a deux ans et demi maintenant, est venu au monde avec une malformation à l'oreille. Alors je ne suis pas médecin et pas spécialisé, mais ça nécessite en fait une intervention coûteuse aux États-Unis. Et nous nous sommes dit que nous pourrions nous associer à cette bonne action en reversant un euro pour tous les participants de la course à pied du 23 avril. Voilà. Voilà, et on peut retrouver, un petit clin d'œil au passage, on peut retrouver Noé sur Facebook. Oui, effectivement, en tapant Noé, une oreille au bout du monde, on trouvera le site avec toutes les informations et tout le détail de cette association. Alors revenons au premier triathlon. À qui s'adresse-t-il ? Aux sportifs ou aux non-sportifs comme moi ? Alors écoutez, disons qu'il faut être un tout petit peu entraîné, mais on propose, alors en ouverture de journée, un 10 km autour de l'étang. Donc ce seront deux tours d'étang à faire. Donc les gens qui ne sont pas très très sportifs, je veux dire, pourront aussi y participer et nous les accueillerons avec plaisir. Moi, je resterai juste derrière et je vous regarderai et je l'applaudirai. Si vous voulez, mais comme je le disais, le 10 km, c'est deux tours d'étang de 5 km. Donc on peut très bien prendre part à cette course. Et puis la faire en marchant, en courant ou en associant course à pied et marche à pied. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quelles seront les autres épreuves proposées ? C'est une journée dense et chargée, effectivement. Donc comment on vient de l'évoquer ? Elle va démarrer par une course à pied de 10 km à 9h du matin. Donc pour les leftos, ce sera très bien. Il s'en suivra un triathlon à 10h30, un triathlon qu'on appelle nous XS, c'est-à-dire un petit format qui sera composé de 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied, accessible à partir de 14 ans. À midi, on aura une épreuve pour les plus jeunes, un duathlon pour les plus jeunes qui ont entre 6 et 9 ans, 250 mètres de natation, pardon, 250 mètres de course à pied, 1 km de vélo et de nouveau 250 mètres de course à pied. Ça, c'est à midi. À midi et demi, une épreuve similaire pour les jeunes un peu plus âgés, 10 ans, 13 ans, 750 mètres de course à pied, 5 km de vélo et de nouveau 750 mètres de course à pied. Et je tiens à préciser que toutes ces épreuves jeunes se feront sur un parcours entièrement fermé à la circulation et complètement sécurisé. S'en suivra l'après-midi l'épreuve phare de la journée à 14h30, une épreuve ouverte à partir de 18 ans. C'est ce qu'on appelle notre premier triathlon Inavavita S-Duo-Mastart qui sera 800 mètres de natation, 25 km de vélo, suivi de 5 km de course à pied. Cette épreuve est unique en France. Ce sera l'ouverture de la saison de triathlon dans le Grand Est, dans notre nouvelle région, Grand Est. et elle se fera donc par équipe de deux, deux garçons, deux filles, voire une équipe mixte, garçons-filles, et le départ est donné à 14h30. Voilà, une journée bien remplie. Oui, une journée bien remplie. J'espère qu'on aura le soleil, mais j'en suis convaincu, on l'a programmé aussi. C'est bien ça ! Oui, effectivement, je pense que ce qu'on peut ajouter en petits commentaires, c'est que je pense que la combinaison de natation sera obligatoire. Donc peut-être que les gens qui ont l'intention de venir sur notre triathlon XS le matin ou sur notre triathlon S-Duo l'après-midi, pensent à amener une combinaison de natation. Oui, croisons quand même les doigts pour qu'ils fassent bon. Alors on va, oui, je pense qu'il va faire bon, mais la combinaison de natation, à mon avis, sera obligatoire, au vu de la température de l'eau. Oui, voilà. Alors il faut donc une bonne condition, vous l'avez dit, c'est ouvert à tous ? Alors bien sûr, c'est ce que je disais, le triathlon S d'après-midi ouvert à tous à partir de 18 ans, et nous accueillons sur cette épreuve des champions de renommée internationale. Je peux nommer, par exemple, on a une équipe fille qui est composée de Léa Coninx et de Jeanne Leher. Alors Jeanne Leher est championne d'Europe et championne du monde du relais mixte élite en 2015. Elle est championne de France junior et elle a été deuxième au championnat d'Europe. Alors que Léa Coninx est championne de France de triathlon et de duathlon 2016 et elle vient de faire une belle troisième place sur une coupe d'Europe de triathlon la semaine dernière. Donc une belle équipe fille au départ. Mais je n'oublie pas les garçons, je n'oublie pas les garçons parce que nous aurons au départ Mathieu Paolillo, qui a été qualifié plusieurs fois pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Il a la capacité de parcourir cette épreuve en moins de 9 heures, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous accueillons aussi Thomas Ayer, qui est un licencié du club de triathlon de Mestri, qui est un coureur qui court en division 1. Voilà, donc un beau plateau, un beau plateau pour notre course de l'après-midi. Effectivement, un beau plateau, ça va donner envie aux autres en plus, je pense. J'espère qu'on aura beaucoup de spectateurs parce que les gens qui ne sont pas forcément sportifs et qui n'ont pas l'intention de s'inscrire peuvent venir voir une épreuve assez spectaculaire le 23 avril sur le site de la Muche près de Morange. On les accueille avec plaisir, on aura bien sûr une restauration sur place, on leur proposera bien sûr nos traditionnels saucisses et merguez, mais aussi un stand café-gâteau, on nous aura plaisir à les restaurer. Alors c'est donc en partenariat avec Innovabita et le club de triathlon de Saint-Avold. Mais vous avez d'autres partenaires, j'ai vu comme Harmonie Mutuelle, qui d'ailleurs sera présent, pour proposer une animation sur le thème de la sensibilisation à la capacité respiratoire et le test du souffle. Vous avez d'autres partenaires ? Oui, effectivement, alors vous citiez Innovabita, qui est notre partenaire principal sur l'épreuve phare de l'après-midi, qui est un constructeur de maisons à haussature bois installé à Saint-Avold. Il y a Harmonie Mutuelle, tout le monde connaît la Mutuelle d'Harmonie Mutuelle, qui vient nous sensibiliser à la capacité respiratoire, ils vont nous proposer des tests du souffle sur la journée, ils seront présents. Nous avons aussi Renault, donc le motoriste, Renault, qui sera présent et qui sera là pour nous présenter ces nouveaux véhicules. Mais je ne voudrais pas oublier non plus Intermarché, la société Intermarché Morange, qui nous offre gracieusement le ravitaillement des coureurs à l'arrivée. C'est sympathique, j'ai été voir le responsable du magasin et il m'a accueilli avec un enthousiasme débordant. Alors, je n'oublierai pas non plus les Cyclomoris à Creuswelle, qui nous offre un VTT, un VTT qui sera tiré au sort en fin de journée. Sport 2000 de Saint-Avold, qui nous offre aussi des lots, des coupes et qui nous aident à la manifestation. Velleda, les produits Velleda, les produits naturels, qui nous aident en nous offrant également des lots qui seront remis aux lauréats des différentes courses. Il y a une bonne nouvelle également, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Moselle Bien-être, qui viendra sur la journée pour proposer des massages aux coureurs qui seront un tout petit peu courbaturés après leurs efforts. Que pour les coureurs ? Oh, je pense que si l'un ou l'autre des spectateurs est tenté, je pense qu'ils ne diront pas non. Je pense. Effectivement. Est-ce que l'on peut encore s'inscrire ? Alors oui, bien sûr, il est possible de s'inscrire jusqu'à l'avant-veille de la course. On a un site internet, vous pouvez aller sur le site du Triathlon Club de Saint-Avold et vous serez renvoyé sur le site qui s'appelle goodtiming.fr. Vous pourrez vous inscrire en ligne sans problème. A savoir que pour les triathlons, l'inscription en ligne est obligatoire. Pour la course à pied, nous accepterons encore des inscriptions le matin même de l'épreuve, mais uniquement pour la course à pied, pour des problèmes d'organisation. Est-ce que l'on peut retrouver ces informations ailleurs que sur le site ? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur certains réseaux sociaux ? Alors bien sûr, on a un réseau Facebook, Triathlon Club de Saint-Avold. Vous serez redirigé, en allant sur ce site, vous serez redirigé vers ces différents partenaires pour les inscriptions et les précisions quant aux différentes épreuves. D'autres événements de prévus pour les mois à venir, quoique celui-ci est déjà... ça fait déjà pas mal de boulot ? Pas pour l'instant. Effectivement, c'est une grosse organisation et je tenais à remercier et profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier la mairie de Morange qui met à disposition, bien sûr, le site qui est magnifique, mais aussi à travers ces services techniques, toutes les tunnels, les barrières et les différents aménagements qui nous sont nécessaires pour que cette journée soit une réussite. Nous faisons appel également à un chronomètreur professionnel, c'est-à-dire une société de chronométrage. Les coureurs auront tous une puce à leurs pattes, on va dire ça comme ça, pour que les temps soient pris à la seconde près. Et la journée sera animée par un professionnel de l'animation, anima-faire, que tout le monde connaît bien dans le milieu du triathlon, qui sera présent également. Et je voulais aussi terminer sur le fait qu'il est important pour que cette journée se fasse bien, que nos bénévoles soient là. Et je peux compter sur eux parce que nous serons environ une soixantaine de personnes pour accompagner les coureurs sur la journée. Une belle journée en perspective donc. Effectivement, nous avons aussi le concours, j'oubliais, nous avons aussi le concours pour cette belle journée du cercle nautique de Morange. Ce sont des gens qui ont des bateaux, des bateaux à moteur, des kayaks, et qui vont nous aider au niveau de la partie natation pour mettre en place les bouées, accompagner les arbitres, accompagner les sauveteurs au cas où il y a un petit souci. Donc merci également au club, au cercle nautique de Morange qui nous aide bien sur cette journée. Alors on résume, c'est donc à l'étang de la mûche à Morange, c'est le 23 avril prochain. Effectivement, le 23 avril prochain, on donne rendez-vous donc aux sportifs et aux non-sportifs à partir de 9h pour la course à pied de 10 km. Et la journée se finira vers 17h avec la remise des prix de notre bout de triathlon. Merci M. Worms pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation et bonne course. Alors vous allez participer ? Alors non, bien sûr, vous vous rendrez bien compte que sur une journée comme ça, on a un peu trop de travail, mais on est partant pour aller participer aux courses que les clubs voisins organisent dans la région. Voilà, chacun son tour. Exactement, chacun son tour. Et voilà pourquoi aussi nous mettons un point d'honneur à organiser un triathlon à la mûche cette année. Merci encore et on se retrouve donc le 23 avril prochain. Bonne journée à vous et puis le 23 avril à la mûche avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. RPL Au coeur de la Lorraine 89.2 89.2 89.2 Ça se passe dans la région, on vous en parle dès maintenant. 90.2 60.3 21.4 20.4 22.4 22.4 21.5 22.5 22.5 22.5 22.6 22.3 22.6